Good morning business, French take. On parle tous les jours de la révolution de l'intelligence artificielle, on parle aussi de ces applications ce matin avec Olivier Menut. Bonjour, vous êtes cofondateur et président d'Osso AI, vous travaillez sur les sons, l'analyse de ces sons, notamment dans les EHPAD et les hôpitaux. Vous levez ce matin 10 millions d'euros. Les sons, c'était un marché, un domaine inutilisé auparavant. Oui, complètement. Merci de me recevoir tout d'abord. Donc, Osso AI, le point de départ d'Osso AI a été de se dire que lorsque vous êtes assis chez vous, dans votre canapé, que vous fermez les yeux, faites l'essai, c'est très intéressant. Rien qu'avec une oreille, rien qu'en écoutant, vous êtes capable de comprendre extrêmement finement ce qui se passe, ce qui est fait dans la cuisine, ce que les enfants font ou pas dans leur chambre, qui marche dans le couloir. Et surtout, vous êtes capable de savoir si vous devez ou pas intervenir, en fait. Et ça, ça a vraiment été le point de départ d'Osso AI qui a été fondé en 2018 sur l'analyse des sons, en fait, l'analyse de ces bruits. Et donc, on a développé l'oreille augmentée des soignants que l'on commercialise et qui est un petit dispositif que l'on colle littéralement sur le mur des chambres d'EHPAD, des chambres... C'est un petit boîtier, une taille d'une boîte d'allumettes. Je l'ai oublié, mais j'aurais dû vous le montrer. C'est un mini-interphone. On le voit derrière vous, ne vous inquiétez pas. Il est là, ça tient dans ma main et c'est collé, ouais. C'est vraiment très simple à installer, très simple à utiliser. Ce petit boîtier capte les sons, les transfère sur notre serveur, notre serveur les analyse. Et quand on trouve quelque chose d'anormal, eh bien, on fait descendre un message aux soignants. Par exemple, une chute, un patient qui tousse, qui s'étouffe, une fausse route, tout ça. Tout à fait. C'est quelque part tous les sons qui auraient fait que si un soignant a vu la possibilité d'avoir l'oreille collée à la porte de la chambre, eh bien, il serait rentré dans la chambre. C'est tout cet environnement sonore que l'on maîtrise aujourd'hui et que l'on utilise. Est-ce que c'est juste les sons ou est-ce que vous écoutez aussi ce que disent les personnes ? Le son aussi, la tonalité de leur voix qui peut aussi indiquer un stress. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui peuvent être intéressantes dans ce que disent les personnes. Mais après, il y a aussi le côté, on n'a pas forcément envie d'être écouté quand on est dans sa chambre d'EHPAD. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, on comprend les paroles, on comprend l'intonation, est-ce qu'il y a du stress dans la voix ? On comprend l'environnement sonore dans sa globalité. Et par rapport à la vie privée que vous mentionnez, parce que c'est ça qui est présent dans votre question, notre service n'enregistre pas les sons, il les écoute au fur et à mesure, il les analyse au fil de l'eau et après il les oublie. Donc, je dirais, il n'y a pas de notion de vie privée. Alors, on saisit en vous écoutant le potentiel de votre technologie. Parce que là, vous avez commencé par les hôpitaux, les EHPAD, vous allez nous dire pourquoi d'ailleurs. Mais on pourrait imaginer ça dans les chambres d'enfants. On pourrait imaginer ça aussi peut-être avec les assistants vocaux, qui sont assez idiots pour le moment. S'ils étaient capables d'entendre tout ce qui se passe, notre environnement et nous proposer des choses. C'est la grande déception d'Amazon. Ils disent aujourd'hui, les assistants vocaux, on s'en sert pour le minuteur d'EHPAD et pour le réveil. Il faudrait leur donner des fonctionnalités intelligentes. Effectivement, là, il y a de la valeur ajoutée. Olivier Ményde, vous pensez déjà à tout ça ? Oui, complètement. Alors, aujourd'hui, nous, on est des techniciens, on a commencé, il y a des ingénieurs. On a commencé par les EHPAD parce qu'un EHPAD, c'est très bien. Si vous maîtrisez l'environnement sonore dans une chambre, c'est assez pratique parce qu'il y en a 80 pareils, en fait. C'était vraiment la stratégie de commencer par cet environnement-là où on a un vrai service à rendre, un vrai service utile tout de suite. Parce que quelque part, dans les EHPAD, il n'y a quasiment pas de soignants. La nuit, vous avez 80 résidents, vous avez deux soignants. Il y a des appels malades qui sont utilisables par quasiment personne dans l'EHPAD. Pour lui, on estime à 15-20% le pourcentage de personnes âgées capables, qui ont les capacités cognitives suffisantes pour utiliser à bon escient ces appels malades. Donc, en gros, ils ne servent à rien. Donc, on se retrouve avec ces EHPAD et ces établissements handicap, c'est un peu la même chose, qui viennent avec un gros, gros besoin d'assistance. Ça, c'est un million de chambres, le potentiel. Oui, oui. Là, le médico-social en France, ça représente un million de chambres. Si vous rajoutez à ça le domicile, qui est l'étape d'après, on arrive à des chiffres qui sont massifs. On a un marché accessible rien qu'en France de l'ordre de 4 millions de chambres. Donc, c'est extrêmement fort. Et donc, pour répondre à votre question précisément sur la stratégie de l'entreprise, c'est clairement le domicile et c'est clairement l'intégration dans des assistants vocaux. On a une révolution devant nous, du moins une opportunité massive devant nous de se déployer très vite à travers ces supports à domicile au bénéfice des personnes fragiles. Incroyable deep tech. Au Zoailly, vous êtes basé en Bretagne. À quel endroit, d'ailleurs ? À Brest. À Brest. Et dans votre levée de fonds, qui est rentré au Capital ? Alors, principalement, les investisseurs historiques. Et on a notamment la région Bretagne qui est au Capital. Nous, on est une start-up un peu bizarre. On est spécialisé dans les bruits de crachats, les bruits d'étouffements. On fait de l'IA sur ces sujets. Et on a également des investisseurs et privés, le groupe Innovacom et Cemag Invest, mais également la région Bretagne, qui soulignent bien la fonction sociétale de nos services. Aider les personnes fragiles à base d'IA, en fait. On est en concret, nous. On voit à quel point c'est l'IA qui va aider le système de santé et l'hôpital. Anthony nous en parle régulièrement. Merci beaucoup.